J'ai rangé ma bibliothèque, yeah ! Enfin j'ai rangé cette bibliothèque, alors je vous montre pas le reste hein Parce que pour tout ce qui est onglerie ça a été mis dans 4 sacs J'ai 4 sacs d'onglerie, n'ai-je pas un problème ? Bonjour à tous, alors avant de commencer cette vidéo je voulais vous souhaiter une bonne année 2022 Alors je sais, certaines personnes ont décidé de ne pas fêter une bonne année 2022 Puisque c'est vrai que ces derniers temps, 2020-2021 ça a été un peu compliqué Voici ma conception des choses, j'espère que 2022 sera meilleur que 2021 Déjà ce serait déjà bien, ok ? Et je reste quand même dans le côté super positif de la chose Même si pour moi l'année 2021 a été très dure moralement, sentimentalement, psychologiquement, physiquement, enfin beaucoup de choses Tout ce que je souhaite à tout le monde c'est que l'année 2022 se passe mieux que l'année 2021 Si votre année 2021 s'est bien passée pour vous, et bien que l'année 2022 soit encore meilleure Si pour vous l'année 2021 a été compliquée, un peu comme la mienne, voire pire que la mienne En tout cas j'espère que l'année 2022 sera meilleure que l'année 2021 C'est le principal Sincèrement j'espère que vous aurez une très très bonne année 2022 Moi je le sens bien Mais on n'est qu'au début Mais j'espère que ça va bien se passer Je vous retrouve donc aujourd'hui pour vous présenter mes best-of de l'année 2021 Je n'ai sélectionné que des produits make-up Parce que si je partais dans le soin, j'en aurais pour 3 heures de vidéos, c'est pas possible Un produit que j'ai découvert avant 2021 Mais sinon tout le reste je les ai tous découverts en cette année 2021 On va commencer par le début du maquillage Je vais commencer par la base Cette année j'ai beaucoup utilisé la base de Professional de chez Benefit Mais la Hydrate Primer, donc la bleue Je l'aime énormément, vous le savez Là c'est ma dernière On ne peut pas voir combien il en reste à l'intérieur, c'est dommage Je sais que je vais en racheter pour avoir un petit tube d'avance Ça c'est nécessaire Pour moi c'est l'une des bases qui mérite son attention Moi je m'étais arrêtée il y a de ça très longtemps A la base Professional, la normale Et en fait je trouvais qu'à partir d'un moment, à partir d'un certain âge Alors je ne pourrais pas vous dire si c'était 28, 30 ans, je ne sais pas J'ai commencé à voir que j'ai moins ce type de base là Je trouvais que c'était trop... Je ne sais pas si je pourrais dire sec Mais ça ne correspondait plus à mon type de peau Et donc j'ai préféré la Hydrate Primer Qui apporte le côté hydratant mais pas le côté nourrissant Et donc c'est beaucoup plus confortable pour ma petite peau de 35 ans Et voilà, je l'aime beaucoup Donc je vais en racheter J'ai fait un tri dernièrement dans mon make-up Je peux vous dire que j'ai énormément de produits à essayer Et à finir Donc je vais en racheter Je pense que je vais attendre les soldes Je vais voir s'il y a des coffrets qui sont soldés ou quoi que ce soit Mais je sais que je vais la racheter, ça c'est sûr Ensuite, pour ce qui est du fond de teint Mon chouchou, c'est celui-ci C'est le Even Better Clinical Serum Foundation de chez Clinique Avec mon super bac sanglais Je l'aime beaucoup parce que c'est un fond de teint qui pour moi a une couvrance très très bonne Qui se travaille facilement Qui apporte de l'éclat Et ça j'en ai drôlement besoin Et qui est super confortable Et qui en plus tient très bien avec le masque Voilà Donc c'est un produit chouchou que j'aime énormément Pareil, on peut pas savoir combien il en reste à l'intérieur J'adore moi ce fond de teint Je trouve juste dommage Moi je sais que dans le magasin dans lequel je travaille Il y a 8 teintes seulement disponibles Je trouve ça un peu dommage Parce que j'ai eu la chance de le recevoir de la marque Clinique Et j'avais pu choisir ma teinte qui est la CN52 Neutral Qui me va plutôt bien Voir qu'elle est un peu foncée Parce qu'au moment où il me l'avait envoyée Je crois que j'avais encore ma teinte d'été Là je l'ai beaucoup plus perdue Même si je triche un peu Mais voilà Je trouve ce fond de teint très agréable Super bien Et tout le temps quand je le mets On me dit que j'ai un beau teint Et ça me fait plaisir On va pas se mentir Ça me fait plaisir Donc j'aime beaucoup ce fond de teint Au niveau des anti-cernes J'ai adoré les Ultra HD Alors j'en ai deux Parce que je m'étais trompée de couleur Donc j'ai le 20 et le 34 Donc je pense que je suis plus vers le 25, 26, 27 Je ne sais pas Donc je les mélange Après j'ai envie de vous dire Que la teinte 34 me va très bien en été Mais la teinte 20 par contre est un peu claire Je pense que j'aurais dû prendre Enfin je sais pas Je mélange les deux en ce moment Et je les aime beaucoup Je trouve que ça suffit pour l'instant Pour ce que j'ai Alors ça me fait pas dégonfler On voit toujours que j'ai un creux ici Je pourrais rajouter une touche éclat si je voulais Mais la flemme Mais j'aime beaucoup ces correcteurs là Ces anti-cernes là La texture je la trouve très bien à travailler Je trouve que ça s'estompe facilement Ça se fond facilement au fond de teint Je trouve que ça ne fait pas de pli Ça n'assèche pas non plus C'est pas non plus quelque chose de trop léger C'est pas quelque chose de trop brillant C'est vraiment le mixte de ce que j'aime Voilà j'en mets, j'estompe Je peux en rajouter si je veux Enfin voilà je fais vraiment Ma petite formule à moi Mon petit mélange à moi Et j'aime beaucoup Beaucoup ces anti-cernes là Il faut dire que Makeup Forever ça fait un moment Que j'avais pas essayé des produits de chez eux Et cette année je crois que j'ai redécouvert la marque Alors je vais pas vous dire que je vais acheter Plein de produits de la marque Makeup Forever Parce que j'ai l'impression que Makeup Forever il y a des choses qui sont super cool Comme il y a des choses qui sont super nuls Ou je ne sais pas qui ils aient Mais en tout cas ces correcteurs là je les ai surkiffés Et donc voilà je continue à les utiliser Et je les aime beaucoup Ensuite pour ce qui est de la poudre J'utilise la poudre de chez Primark Qui est de la marque PS My Perfect Color C'est la Loose Mineral Powder Moi j'ai la teinte Nude 05 Elle est vraiment bien Il m'en reste Ouais quand même encore un peu à l'intérieur Je pense que si je retourne dans un Primark Je la reprendrai Après je ne suis pas non plus une grande cliente De chez Primark parce que j'en ai pas proche de chez moi J'ai quand même 30 à 45 minutes Plus 45 minutes à une heure de route à faire Et j'ai pas le temps en fait Je suis désolée mais j'ai pas le temps Et je fais pas de commandes non plus sur internet Donc c'est pas disponible sur les sites Que j'ai l'habitude d'utiliser Comme Beauty Bay, Morphe Sephora ou quoi que ce soit Donc c'est vraiment quand je passe Quand je m'arrête en fait C'est la galerie Comment ça s'appelle ? C'est pas Velizy ? Ah grand plaisir Voilà Quand je m'arrête à la galerie commerciale Grand plaisir Et bah je passe chez Primark Et je passe prendre un peu de maquillage Dont cette poudre là Que j'avais surkiffée J'allais bien aimer aussi leur fond de teint Mais alors la poudre Moi je trouve que c'est la meilleure Elle matifie énormément Enfin Moi j'arrive à tenir quand même Presque toute la journée avec Alors je vous dis bien Presque toute la journée Parce que quand même Certaines fois Ça va dépendre à quelle heure je commence Mais je dirais au bout de Alors je me maquille tout en général Au bout de 6-7 heures Je commence à briller Il faudrait peut-être que je fasse des retouches Certaines fois Mais ça va dépendre en fait Du flux qu'il y a en magasin Et j'avoue Cette poudre elle est géniale Juste avant la poudre Tout ça J'ai oublié de vous parler De cette petite merveille J'avais craqué Pour cette palette De chez Make Up For Ever Je sais plus comment elle s'appelle Je vous mettrai ça en barre d'infos La voici Je l'ai quand même bien mangée Je suis super contente de cette palette Qui vous permet en fait De faire un côté Avec des blushs crèmes Et un côté Avec des fonds de teint Correcteur Contouring Crème Je l'aime beaucoup cette palette Je m'étais dit Est-ce que je l'achète Est-ce que je l'achète pas Et je l'avais acheté par D'un seul coup J'avais décidé de l'acheter J'en avais trop envie Et je suis super contente De cette palette Alors je l'utilise Surtout quand je vais faire des maquillages Un peu plus travailler Cette année Je pense que je vais avoir Un peu plus de temps pour ça Certains soirs Parce que je vais me maquiller le soir Parce que je me rends compte Que le matin C'est pas possible Avec tout ce que je Non Entre ramener un enfant à l'école Un autre chez la nounou J'ai plus le temps De prendre autant de temps Pour mes maquillages Comme avant C'est plus possible Donc je pense que je vais m'accorder Une à deux soirées par semaine Où je pourrais Soit tourner une vidéo Soit faire un vrai make-up Enfin voilà Je... C'est mon petit plaisir à moi Donc ça va me faire du bien Et donc j'adore cette palette Je trouve que c'est l'une des meilleures Pour faire vraiment des make-up Super travaillés Des maquillages Vraiment le plus Waouh Pour des shooting photos C'est super beau Voilà c'était ça aussi L'utilisation première C'était pour reprendre des photos Je l'avais acheté au moment du confinement de 2021 Et j'avais surkiffé Et je trouvais qu'en photo Ça rendait super bien Maintenant dans la vraie vie Je vais pas vous dire Que c'est le produit Qu'il faudra avoir absolument Parce que c'est pas un produit Qui est pratiqué Et utilisé dans la vraie vie Puisque ça demande du temps Quand même pour travailler Soit pour mélanger les couleurs Ou voilà Le contouring crème Ça prend quand même Un peu plus de temps Que le contouring Ou bronzer Poudre Et je trouve que c'est vraiment Un produit Pour les make-up De photos Voilà Même en caméra Je trouvais que c'était trop visible Mais en photo Pouh C'est d'une beauté Donc c'est vraiment la palette Pour Instagram par exemple Vous voyez Donc je l'aime beaucoup Pour les yeux On va commencer par les sourcils Pour les sourcils J'aime bien ce petit produit De chez My Queen New York C'est le My Jaéol Fit Tint Brow C'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui Avec un autre produit Dont je vous parlerai plus tard C'est la couleur Deep Brown C'est la parfaite Je pensais que ça allait être trop Marronné Trop chaud Et pas du tout Ça rend plutôt bien sur moi Je suis super contente J'aime beaucoup ce produit Il se présente avec un embout Avec trois pointes Bref C'est vraiment le produit Qui est super pratique à faire Pour faire En fait cet effet Un peu sourcil Bah naturel Naturel mais quand même maquillé Vous voyez ce que je veux dire Et j'aime beaucoup Et j'ai enfin trouvé le produit Qui me permet de faire tenir Mes sourcils comme ça Il faut savoir que je n'ai presque pas de sourcils Je vous montrerai un peu ma technique à moi J'en essaye une actuellement J'en avais testé une avec vous Avec les palettes Too Faced C'était un fake total Mais voilà Je vais essayer avec d'autres produits Je vous tiendrai au courant Mais voilà je trouve ça super pratique Moi j'estompe un peu certaines fois Parce que j'ai un peu la main lourde C'est à dire que je ne suis pas encore assez à l'aise Avec ce type de produit Celui-ci je l'avais utilisé Bah pareil pendant le confinement Où j'avais le temps de le faire Maintenant j'ai moins de temps Mais je l'utilise quand même assez souvent Je préfère ce style de sourcils là Je ne sais pas vous ce que vous en pensez Mais moi je préfère Je trouve ça plus naturel Et en même temps On voit que j'ai des sourcils quoi Donc c'est plutôt cool Et je trouve que ça fait moins Enfin froid Sévère Qu'avec un crayon Alors que j'adore le crayon Je trouve ça super pratique etc Mais là j'avoue J'aime bien ce que j'ai fait Je suis plutôt contente Des deux produits que j'utilise Le deuxième je vous en parlerai plus tard Et de toute façon Je testerai autrement Pour les yeux J'ai deux produits à vous présenter Tout d'abord une palette Franchement ça a été dur de choisir une palette Parce que j'aime une gamme Spécialement une gamme cette année Ça a été vraiment pour moi la découverte C'est les pocket palettes Alors c'est vrai que je les ai découvertes Plutôt l'année dernière Mais fin d'année dernière Si je ne me trompe pas Et je les ai adorées Mais cette année Donc moi je préfère celle que j'ai utilisée aujourd'hui C'est celle au ton brun chaud Que j'aime énormément Je trouve que c'est super facile à travailler Ça donne un effet directement Le prix est pas cher On peut l'utiliser avec les doigts Avec le pinceau Enfin vraiment Vraiment un très bon produit Moi je les ai toutes Ce que j'espère juste C'est que Sephora fasse d'autres coloris Parce que On a un bleu vert On a un rose Enfin violet Je sais pas quoi J'aurais voulu d'autres couleurs Pourquoi pas Plus du cil orange doré Des trucs un peu plus Waouh pourquoi pas Ou faire Peut-être des éditions Je ne sais pas Je me dis Là on est en 2022 Il pourrait sortir d'autres couleurs Ou quoi que ce soit Et ce serait cool D'avoir plusieurs Bah Plusieurs styles de couleurs Chaque année Et ce serait vraiment top Parce que Ce produit là Est vraiment Waouh Je l'aime beaucoup C'est souvent en rupture de stock Je trouve Ce qui est fort dommage Celle-ci par contre Je trouve que En tout cas nous en magasin On l'a souvent en normal C'est à dire qu'on a pas trop de rupture Par rapport à cette couleur là Mais alors les autres Surtout la bleue C'est souvent en rupture de stock Et c'est bien dommage Parce que C'est vraiment de très très bons produits Toujours de chez Sephora Collection J'ai Mais mangé ces produits Ce sont les Colorful Glitters De chez Sephora Donc là avec moi J'ai le 9 Le 10 Et le 12 Ce sont ceux que j'utilise Le plus en général Ce que je trouve bizarre J'ai pas retrouvé le doré Va falloir que je cherche Je pense pas l'avoir jeté En ayant fait mon Mon truc En ayant fait mon rangement Voilà C'est très dommage Ce sont des produits Que j'utilise presque tout le temps Quand je commence à 7h du matin Ou 8h du matin Et que je me dis Que j'ai 10-15 minutes Pour me maquiller Ce qui est super hard Quand vous avez vos sourcils A faire 10-15 minutes Parce que dites vous déjà Que vous avez perdu au moins 5 minutes Avec vos sourcils Donc il vous reste plus que 5 ou 10 minutes Pour faire le reste Ce qui est compliqué Et c'est vraiment un produit Que j'ai surkiffé Mais surkiffé Vraiment surkiffé C'est vraiment pour moi Des produits super pratiques A utiliser On applique ça Sur la paupière mobile Et ensuite on estompe Avec un pinceau Avec vos doigts Avec ce que vous voulez Mais ça donne un effet Waouh Sans être trop Waouh Si vous voulez estomper Mais en même temps On voit que c'est maquillé Sans être trop maquillé Mais en même temps On voit que c'est élégant Enfin bref C'est vraiment pour moi Le produit parfait Pour des gens pressés Voilà Voilà Ou ça peut être utilisé Aussi en plus De fard à paupières Poudre Vous mettez par exemple Là j'aurais pu en mettre J'ai pas la bonne couleur Selon moi pour l'instant Mais j'aurais pu en mettre Et voilà C'est vraiment très très beau J'aime beaucoup ce produit Je suis fan à 200% Ensuite Pour le treadliner Cette palette De Suva Beauty Je l'ai acheté je crois Pendant le confinement aussi Donc c'est la Comment elle s'appelle ? La Hydra FX palette Là celle-ci C'est la UV Primaries Je crois que ça se dit comme ça Ou Primaries Je sais pas Bref Les couleurs primaires en fait Donc vous avez du blanc Du jaune Du rouge Du bleu Et du noir Vous avez un petit pinceau Qui est donné avec Alors j'aimerais vous montrer Je crois que c'est ça Ouais voilà C'est ce style de pinceau là Qui est donné Qui est tout fin Qui est super pratique Et grâce à ça Grâce à cette palette Et ce pinceau Je me suis mise enfin Au liner cake Parce que ça ce sont des liner cake Donc que vous humidifiez Moi je sais que je prends Une petite brume comme ça De chez Evian Mais vous prenez n'importe quelle brume Ou un peu d'eau Enfin bref Et ensuite vous mélangez Et ensuite vous appliquez Et ça rend super bien J'en ai deux autres actuellement J'en ai une qui est néon Et j'en ai une qui est pastel Et j'en ai vu une autre Sur le site Beauty Bay Que j'ai acheté Elle est verte Le packaging est vert Et on a des couleurs Bah il y a du vert Du jaune Enfin je vous redirai ça Mais moi je suis fan De cette palette Je Enfin voilà C'est le style de palette Que j'aime C'est le style de liner Que j'aime aussi Je trouve ça super pratique Je trouve ça même mieux Que les liners feutres Parce que déjà On peut faire sa couleur Soi même On peut mélanger Enfin vraiment C'est très très bien fait Je trouve Et la qualité est oufissime Je l'avais jamais essayé Souva J'en avais acheté Mais j'avais jamais test Et là j'ai vraiment testé Et j'aime beaucoup Pour finir Je vais vous parler du mascara Et pour moi cette année C'est le The Real Magnet Mon préféré De chez Benefit Je l'aime Mais je l'aime tellement Je l'utilise presque tout le temps J'en ai un d'avance Heureusement J'aime beaucoup La brosse Qui ne me fait pas mal J'aime bien moi Les picots en plus Je trouve que ça Vraiment Il y a le côté recourbant Au niveau de mes cils Tout ça Moi je trouve que ça fait pas de paquet Ça va très bien avec mes cils Je l'aime énormément Ce mascara Je le conseille très souvent A mes clientes Mais par contre Je fais toujours essayer Parce que Comme on le sait Un mascara Ça va dépendre des personnes Par rapport à nos cils Et par rapport à nos envies En général Les envies J'arrive à comprendre assez vite Quand on me dit Un mascara qui recourbe Mais voilà Ça peut dépendre De pas mal de choses Je sais que certaines fois Le côté un peu Bah voilà Picot comme ça Ça effraie un peu Mais pas du tout C'est vraiment très très agréable Et ce qu'il faut savoir Quand vous allez chez Sephora Si vous voulez essayer ce mascara A la base Vous avez des embouts Spécialement pour ça Et ce sont des embouts Qui correspondent A la brosse du mascara Si votre Sephora N'est pas en rupture De ce type de brosse Que vous pouvez utiliser Toutes seules Etc Parce que c'est vrai Qu'avec le Covid C'est un peu difficile De tout tester Et bien Vous avez pas besoin De désinfecter tout A l'intérieur Vous avez des brosses Spécialement pour ça Et c'est vraiment bien Franchement c'est pratique Moi je sais que mes clientes Elles adorent essayer Un produit Avec la vraie brosse Qu'il y a à l'intérieur Et comme c'est un peu compliqué De donner la brosse Qu'il y a à l'intérieur Maintenant Il faut de la désinfecter Que ça peut prendre plus de temps Et certaines fois Vous avez pas le temps d'attendre Enfin bref Il y a plein de choses Qui rentrent en compte Et bah là C'est top De pouvoir essayer Ce mascara là Et de voir l'effet Sur les clientes C'est un truc de fou Moi quand je vois les clientes Elles me disent Genre Benefit Elles connaissent pas tellement Et elles me disent Ouais ouais On va essayer Genre En plus le truc Il est à moins de 29 euros Je sais plus Enfin bref Et qu'elles ont peut-être L'habitude de prendre du Chanel Ou quoi que ce soit Elles ne veulent pas me croire Que Benefit Ça peut être aussi bien Je leur dis Bah essayez sur un un Et après on verra bien Le truc il a lifté flou Sur beaucoup Je dirais 98% De ma clientèle Et ça a lifté d'un seul coup Le cil Oh my gosh Les cils Ils sont liftés On voit la différence Très très vite Et vraiment C'est un très bon produit Moi j'en suis super fan C'est mon chouchou De cette année Voilà C'est vraiment mon chouchou De cette année J'ai du mal à m'en séparer Il y a un ou deux mascaras Qui m'ont plu cette année Mais lui C'est vraiment celui Dont je ne peux plus me passer Donc c'est vraiment Un très très bon mascara Donc voilà pour cette vidéo Best of 2021 Au niveau des produits make-up En tout cas Dites moi Quels sont les vôtres Et dites moi Si cette vidéo vous a plu J'espère qu'on va continuer Cette année 2022 Tous ensemble Sur ma chaîne YouTube J'espère pouvoir vous donner Des contenus Un peu plus intéressants Qu'en 2021 On va pas se mentir Ca a été un peu compliqué Mais je suis de retour Et je pense Vous jouez de mauvais tour Non je déconne Non non Je pense que cette année Ca va être différent Et n'hésitez pas A suivre mes vlogs Parce qu'il y a pas mal De choses que je vous dis Lors de mes vlogs Ma vie n'est pas super passionnante Mais il y a des choses Intéressantes quand même Certaines fois Ca peut être intéressant Donc voilà Sur ce Bah écoutez N'hésitez pas à aller voir Mon blog Puisque je vous donne Souvent des avis Plus en détail Sur mes produits Mon compte Instagram Pour voir le résultat De mes maquillages Vous avez mes vidéos TikTok Parce que maintenant Je vais faire De toute façon TikTok j'ai décidé Je vais faire la folle Ca sert à rien D'être sérieuse sur TikTok C'est pas fait pour moi Non mais on va pas se mentir Et puis on a qu'une seule vie On le ressent De toute façon Avec tout ce qui se passe Autour de nous On sait qu'on a qu'une seule vie Et qu'il faut en profiter Donc profitons-en Et si les gens Ne sont pas contents Et bah fuck Voilà Sur ce bah écoutez J'espère que la vidéo Vous a plu Je vous dis à une prochaine fois Sur ma chaîne Ou sur mes réseaux sociaux Je vous dis à plus Bye Bye